Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya i wal mursalin, nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alors on a un chikh qui nous raconte qu'une patiente est venue avec ses parents et cette patiente là était assez jeune Elle était assez jeune et elle était terrifiée par ce qu'elle voyait Et donc le chikh a dit à la petite fille Dès lors que je serai en train de réciter et que tu sentiras quelque chose, il faudra me le faire savoir Elle était d'accord Et avant de commencer, elle a informé le chikh que lorsqu'elle va pour dormir Il y a un homme très grand de taille, anormalement grand de taille Il se met à côté de son lit Donc ses pieds sont sur terre Et sa tête est proche du, 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 du toit Il fait peur à voir Je suis très craintif, j'ai très peur Et après un court instant Il ne fait que rétrécir Donc après un petit laps de temps Il ne fait que rétrécir Jusqu'à ce qu'il se mette sous la forme d'un chat Et qu'il court vers les toilettes Et là il disparaît D'accord Le chikh récite Voilà, ça c'est ce qu'elle raconte, elle Le chikh récite Et il lui dit Dès lors que tu sentiras qui sera présent, tu me le dis Ou si tu sens quelque chose, tu me le dis Il récite Et elle ne dit rien Au bout d'un moment Le chikh il lui dit Il est là, tu as senti quelque chose Elle dit oui J'ai senti quelque chose Il dit pourquoi tu ne me l'as pas dit Il dit parce qu'il m'a menacé Il m'a menacé Vous voyez ? Grande taille Fait peur Tout le cinéma là Ça c'est leur Deiden Ça c'est leur refrain C'est leur refrain ça C'est quasi tout le temps Je me souviens, j'avais un patient qui avait 12 ans Et quand j'ai commencé à réciter Donc je savais où est-ce qu'il était dans son corps Et ça, ça a été un raccourci pour que je le fasse parler Donc je savais où est-ce qu'il était Parce que ça tremblait Vraiment ça tremblait C'était impressionnant Surtout pour ceux qui étaient présents dans la pièce Parce que c'était la première fois Et ça ne tremblait qu'un seul endroit Donc tu appuies Et c'est une douleur apparemment atroce Donc tu le vois, tu appuies Quand elle parle Elle me dit Voilà j'ai 75 ans Je ne sais pas quoi Bref C'est vrai, ce n'est pas vrai Je m'en fiche Et je lui dis Mais comment ça se fait que Tu ne t'es pas réveillé avant Comment ça se fait que tu Enfin Comment ça se fait que le frère Que je connais Qui a 12 ans là Ne me l'a pas dit J'ai trouvé ça bizarre Parce que je le connais Je le connais très bien le frère Et il m'a dit Parce que je l'ai menacé en rêve Et en fait La veille Le frère en question M'avait raconté son rêve Et il m'a dit Qu'il avait vu sa grand-mère Qui venait de décéder Donc elle était décédée Dans la vraie vie Elle venait de décéder Et il l'a vue pendue Avec des bêtes Qui étaient en train de manger son corps Et ça c'était la menace Voilà On te montre ça Et si tu vas voir Moi en l'occurrence Là à ce moment là Vu que c'est moi Qui connait ce frère là Et ben on va faire pire On va te faire des choses encore pire On va te faire montrer des trucs encore pire Ça c'est le Deiden Du coup c'est le refrain Quasi tout le temps Donc voilà Je vous passe les coups de poing Et les Et les Les petits coups Les petits gros coups Que Qui s'est Qui s'est mangé Et Et après J'ai même demandé au frère Rien du tout Après il faut savoir où taper C'est ça le problème Le frère en question Qui a 12 ans d'ailleurs Il se mettait des coups de tête dans le mur Allah Tu mets un coup comme ça dans le mur Avec ta tête T'as mal Un Et le frère Il arrêtait pas de Coup de tête Coup de tête Coup de tête À la fin de la séance Je lui dis Ça va ta tête Je ne serai rien du tout Bref Donc les menaces Etc Ça c'est normal C'est le refrain C'est que C'est bidon Voyez Donc le chèque Il lui dit Ferme les yeux Je vais réciter Et s'il revient Dis-le-moi Donc il récite Et elle ouvre les yeux Elle dit Il est là Le chèque lui dit Dis-lui Je suis musulmane Je me cramponne J'ai la ilaha illallah Avec moi Et si tu reviens Je vais réciter Et le chèque Commençait à lui A lui dire De lui dire Ce genre de propos Et sans surprise Il est parti Certes C'est pas Aussi rapide Dans tous les cas Mais c'est la même recette C'est les mêmes ingrédients C'est la même chose Peut-être que tu vas pouvoir Tu vas devoir Un petit peu plus insister Peut-être moins Peut-être Mais c'est la même recette C'est les mêmes ingrédients C'est Vous ne me faites pas peur J'ai la ilaha illallah Avec moi J'ai la parole du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Celui qui dit La ilaha illallah Wahdahu la sharika La lahu al-mulku La lahu al-hamd Wa huwa ala kulli shayin qadir 100 fois le matin 100 fois le soir Il sera préservé Du diable J'ai celui qui sort De chez lui Qui fait l'invocation Bismillah Tawakkaltu ala illa khirihi Allah va me protéger Et va éloigner le diable J'ai lorsque je rentre Dans la mosquée Et que je fais l'invocation Etc Etc J'ai tous ces J'ai tous ces adhkars là Qui sont avec moi Les deux derniers versets Del Baqara Le soir Ayat el Kursi Qu'il craigne Pourquoi Pourquoi pas 40 fois Comme on l'avait dit Avec l'histoire de Yahya ibn Ma'in J'ai tout ça avec moi J'ai tout ça avec moi Qu'est-ce qu'ils ont avec eux Qu'est-ce qu'ils ont avec eux Chétan Chétan il les laisse tomber J'ai déjà proposé À un des patients Qui avait déclenché Et qui m'a dit Moi je suis un chef Etc Je lui dis à quelqu'un Au-dessus de toi Ou non Dis c'est moi le chef Dans ce corps Je dis dans ce corps Parce que vous êtes plusieurs Je lui dis Mais moi je veux le chef Le Votre boss Je lui dis Ah non 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 Ça non Normalement il vous défend T'es dans une position difficile T'es dans une situation difficile Je lui dis qu'il vient te défendre Nous on a Allah avec nous Nous Allah subhanahu wa ta'ala Il met des anges À notre service Il me dit Oui je sais Ils sont là Je lui dis Oui oui Les jeunes étaient dans Subhanallah Subhanallah Vas-y Arrête avec tes trucs Tu vas Allah il t'a dit Que les croyants Que Allah envoyait des anges Pour protéger les croyants Allah il est avec les croyants Et Allah il t'envoie des anges Pour Etc Etc Les étudiants en sciences Etc Lorsqu'ils vont étudier Lorsqu'on récit du Coran Ils aiment les assises de déclare J'ai pas besoin qu'un démon me le confirme Je m'en fiche On a Allah avec nous Allah il nous envoie des anges Ils ont qui eux ? Billahi alaikum Ils ont qui ? Leur chef il les laisse tomber Dans ce genre de situation Vous croyez qu'il va venir Et qu'il va rester le Coran Ou là qu'il va dire Moi je résiste au Coran Rien Donc T'as Allah avec toi T'as le Coran avec toi T'as le dhikr T'as la purification T'as Wadkurullaha kathira La'allakum tuflihoun Et évoquez Allah Beaucoup Et Vous allez certes Attendre la réussite Ici La'alla c'est pas peut-être Vous allez attendre la réussite Comme il dit Ibn Abbas Radiyallahu anhumah Donc qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce qui est difficile Dans le fait De garder tes ablutions Tu les perds Tu les refais De faire tes prières Un maximum de fois A la mosquée De réciter Le plus de Coran possible A voix haute Surtout le soir Qu'est-ce qui t'en empêche ? Rien du tout Donc Tu peux les combattre Tu Tu fais face à cet ennemi Et tu Tu n'as pas froid aux yeux Je vais réciter du Coran Tu veux rester ? Reste Tu vas finir par partir Mort ou vif C'est ça normalement ta devise C'est Je vais réciter du Coran Jusqu'à ce que tu Tu n'en puisses plus Il y a même un Il avait une génie amoureuse Et il ne le savait pas Et il a eu plein de blocages Dans sa vie Par rapport au mariage Par rapport aux femmes Etc Etc Il ne le savait même pas Et quand Cheikh Il a récité Dessus Cheikh Khalid Il lui a récité Elle a déclenché Donc la génia a parlé Le frère Il a dit Tu la laisses Tu ne la fais pas sortir Il y a Cheikh Le Cheikh Il lui a dit Écoute Voilà On ne va pas la laisser Il lui a dit Tu la laisses Il lui a dit Elle m'a adab Elle m'a Elle m'a châtiée Elle m'a menée la vidéo Pendant des années Et moi je vais la laisser sortir Comme ça Il lui a dit Tu la laisses Il l'a laissée Qu'est-ce qu'il a fait le frère ? Il a dit Il se mettait sur le toit De sa maison Donc dans la cour Là-haut Et il récitait Zalzala en boucle En boucle Et on entendait pleurer Et réciter Et les pleurs venaient Et réciter Voilà C'est ça C'est qu'en fait Tu m'as fait passer Un sale moment Tu m'as T'as squatté mon corps Bienvenue Bienvenue à l'intérieur T'es morte Ou t'es mort Ça dépend Eh oui T'as fait du dhulm C'est une injustice Ce que t'as fait là T'as pas le droit De rester dans mon corps Je vais invoquer matin, midi, soir Je vais réciter matin, midi, soir Tu vas être une source De motivation Pour moi Pour évoquer Allah Pour garder mes ablutions Pour faire un maximum De prière à la mosquée Donc en fait C'est que du khir Mais c'est du dhulm C'est une injustice Donc A la guerre Comme à la guerre Je vais t'envoyer des do'as Dans ta tronche Je vais t'envoyer du Qur'an En veux-tu en voilà Matin, midi et soir Voilà Jusqu'à ce que tu partes Et moi Je vais ressortir Avec une formation Psychologique Avec une formation Positive Avec un lien Qui se sera amélioré Avec Allah Subhanahu wa ta'ala Je vais améliorer mon lien Parce que moi Je vais connaître L'importance Du Qur'an D'avoir un lien Avec le Qur'an De faire mes prières à l'heure De la purification De la propreté Etc Etc Waffaq Allahu al-jami'i Likulli ma yuhibbu Allahu Wa yarda Wa sallallahu wa sallam Wa barak ala nabina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa alhamdulillahi rabbil alameen